Tu es sur Raptured, on est en septembre 2024 et dans cette vidéo news, on parle de crème fouettée. Ouais, la petite chantilly qu'on met sur les fraises et qui serait devenue ces derniers mois la nouvelle trend à la mode pour se défoncer dans le rap game US. En fait, c'est pas la crème directement qui est visée, mais plutôt l'accompagnement qui sert à faire monter la crème. Un truc typique américain, une cartouche en acier inoxydable remplie notamment d'oxyde nitrique. Une compagnie est sous le feu des projecteurs depuis un moment maintenant, GalaxyGas, une entreprise d'Atlanta qui commercialise ses fameuses cartouches bon marché à Walmart. Walmart enseigne de grandes surfaces américaines pas chères très connues. Et sur Amazon, le tout s'est produit en tant qu'aide culinaire. Le problème, c'est que sans préparation ou ingrédients mis dans le dispositif, la cartouche de GalaxyGas devient juste un diffuseur d'oxyde nitrique, une substance qu'on connaît plus facilement en France sous le nom de protoxyde d'azote. Et se défoncer au protoxyde d'azote est une pratique déjà largement répandue en France, de plus en plus populaire chez les jeunes, qu'on appelle le plus souvent ballon. C'est une pratique à risque qui peut provoquer immédiatement une perte de connaissance, de l'asphyxie, des vertiges, mais surtout en consommation répétée, une dépendance forte, des troubles psychiatriques et neuromusculaires, douleurs, pertes de mobilité et atteintes cardiaques. Et même si la pratique n'est pas nouvelle, connue depuis des décennies, il semblerait qu'elle revienne à la mode, en tout cas revienne de nouveau à la mode dans le rap game aux Etats-Unis. Les rappeurs Baby Kia et Skrila de Philadelphie ont été filmés en train d'inhaler le fameux GalaxyGas. Beaucoup de rappeurs en développement sur le marché américain s'affichent avec la fameuse cartouche dans leurs vidéos, comme par exemple un certain Root Case, dont le clip Weepet a été repris en live par le fameux streamer Edin Ross. Pour l'instant, on ne connaît pas de gros noms de gros rappeurs associés à cette pratique, même si des rumeurs régulières accusent Lil Uzi Vert ou Gunna d'être des consommateurs de protoxyde d'azote. D'autres artistes se mobilisent pour sensibiliser la jeunesse aux risques et dérives du GalaxyGas, comme le rappeur d'Atlanta Lily Nard qui s'est filmé en train de jeter ses cartouches à la poubelle, ou Sisa qui s'en prend directement à GalaxyGas sur X, accusant la société de cibler directement et massivement les enfants des communautés afro-américaines avec des packagings colorés, tout en sachant pleinement l'utilisation des tournées qu'ils en feront. Il semblerait que ce fléau devienne un problème de société outre-Atlantique et il ne faudrait pas que l'industrie rap y apporte une caution involontaire en transformant cette pratique dangereuse en un phénomène hype et viral sur les réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada